Un habitat décent est indispensable au bien-être d'un peuple. Il est garant d'une bonne santé publique, d'un enseignement fructueux et d'une productivité soutenue. De l'avis du gouvernement néerlandais, un tel habitat a une valeur sociale tellement importante que tout un chacun y a droit. La guerre, la stagnation de la construction d'habitations et la rapide croissance démographique furent à l'origine d'une grave crise du logement. Il fallait donc construire rapidement de nombreux logements et à bon marché. C'est ce que l'on fit. Après 1950, on a construit aux Pays-Bas plus d'habitations qu'il n'y en avait avant 1940. Des habitations destinées avant tout à des familles de composition moyenne et, dans une certaine mesure, aux personnes âgées et aux étudiants. Les autres groupes en quête d'un logement étaient, jusqu'à une date récente, pratiquement oubliées. Notamment, les personnes ayant besoin de logements adaptés à leur situation. Le besoin en logement de ces familles étant satisfait, les pouvoirs publics purent enfin se consacrer à l'habitat de ces groupes. Il s'agit de groupes ayant des exigences fort diverses. Les personnes âgées, les handicapés physiques, les personnes seules, les ménages à deux et les immigrants. C'est à l'habitat de ces groupes qu'est consacré ce programme. Il faut assurer un logement décent à tout un chacun et à la portée de chaque bourse. Les pouvoirs publics néerlandais ne construisent pas eux-mêmes. La construction s'effectue à la demande d'investisseurs privés, d'associations de construction sans profit et de communes. Les pouvoirs publics soutiennent la construction et l'exploitation par de nombreuses mesures financières. Les charges du loyer sont ainsi relativement faibles pour les habitants. Ces logements sont donc accessibles aux classes à faible revenu. L'État subventionne entièrement la construction de logements de location effectuées par les associations de construction et les communes. Les prêts sont remboursés en 50 ans. Pendant un certain nombre d'années, des subventions annuelles sont accordées pour alléger les charges du loyer. Des subventions annuelles et des garanties de financement encouragent également la construction privée. Les subventions supplémentaires sont octroyées pour les habitations à équipements spéciaux dont nous vous parlons aujourd'hui. Toutes ces mesures sont fortes onireuses. En 1975, les dépenses pour le financement et la subvention de logements représentaient à peu près 6% du budget national. Pourtant, de telles mesures ne sauraient suffire. Il faut aussi prévoir un habitat différencié pour que tous, y compris les personnes âgées et les infirmes, puissent trouver un logement adapté à leur situation particulière. On répond à ces besoins par des constructions nouvelles, mais aussi en transformant ou rénovant les bâtiments existants. Examinons, si vous le voulez, ces diverses formes d'habitat aux Pays-Bas. D'abord, l'habitat pour personnes âgées. Il y a plusieurs siècles déjà, on construisait des établissements spéciaux pour les personnes âgées. Il est vrai que c'était par charité. Mais, à l'heure actuelle, le logement des personnes âgées est l'une des missions principales des pouvoirs publics. Aux Pays-Bas, tout citoyen de 65 ans et plus est considéré comme personne âgée. Il y a 1 400 000 personnes âgées, soit plus de 10% de la population. Deux grands principes préident à la politique de l'habitat des personnes du 3e âge. Elles doivent continuer à mener une vie indépendante, aussi longtemps qu'elles en sont capables, et elles doivent pouvoir choisir la forme de logement qui leur convient et bénéficier éventuellement d'aides ménagères et de soins individuels. Il faut surtout que les personnes âgées demeurent le plus longtemps possible actives. Il faut en tenir compte lors de la construction. Il faut prévoir des mesures et des équipements spéciaux tenant compte de la diminution de leurs capacités physiques. Tant de nombreux cas, elles ont besoin d'une aide ménagère et de soins. Cette assistance doit être disponible dans l'entourage immédiat. Le centre de service pour personnes âgées offre tous ces avantages. Il dispense aide et assistance. En outre, les personnes âgées vivant de façon indépendante peuvent s'y rendre pour jouer aux cartes, faire de la culture physique, aller chez le coiffeur, le pédicure ou le médecin, ou encore pour prendre une tasse de café ou s'entretenir avec l'assistante sociale. Les logements pour ce groupe d'âge ne doivent pas nécessairement être spacieux. En effet, ces personnes y vivent à deux ou bien seules. Par contre, ils doivent être confortables, sûrs, agréables et faciles à entretenir. La personne âgée ne doit pas se sentir isolée. Au contraire, elle doit continuer à participer activement à la vie de la communauté. On y parvient en construisant de petits logements spécialement conçus pour le troisième âge. Outre les habitations indépendantes, il existe des formes d'habitat où ce groupe d'âge reçoit davantage de soins. L'appartement avec prestations de services, incluant l'aide ménagère et les équipements généraux, est un luxe, donc pas à la portée de tout le monde. Plus accessible est la maison, assurant l'ensemble des soins sur place et disposant souvent d'une infirmerie. Aux Pays-Bas, 70 % des personnes âgées habitent encore dans des logements adaptés ou non à leurs besoins. 15 % vivent dans des maisons de retraite ou dans des appartements avec prestations de services. 10 % environ sont hébergés dans des maisons de soins. Les 5 % restants sont hospitalisés ou placés dans un établissement spécial. Jusqu'en 1970, on a surtout construit pour le groupe le plus vulnérable les personnes âgées nécessitant des soins spéciaux. Depuis 1945, on a construit au total 937 maisons de retraite pour quelques 93 000 personnes âgées. La demande de tel logement est pratiquement satisfaite. La construction de maisons de soins a été freinée ces dernières années par la compression des subventions. On note une reprise de la construction en faveur des personnes âgées pouvant vivre de façon indépendante. D'ici 10 ans, la population du 3e âge sera répartie comme suit sur les diverses formes d'habitats. Il faudra donc 13 500 nouveaux logements par an pour ce groupe d'âge. Mais pas comme ceci, ni comme cela. Un habitat gigantesque et des concentrations massives de population peuvent porter atteinte à la texture de la société. Nous pouvons éviter ces dangers en intercalant de petits groupes de maisons pour personnes âgées entre les autres immeubles afin que ces personnes puissent mener le plus longtemps possible une vie autonome. Vous faites ce que beaucoup n'oseraient faire. Regardez en face un handicapé physique. L'appréhension que beaucoup éprouvent à l'égard d'un infirme ne peut que renforcer leur isolement involontaire. Un isolement qui sera encore plus dur à supporter s'il vit dans un tel environnement. La rééducation exige infiniment d'efforts et de patience et bien sûr aussi beaucoup d'argent. Peine perdue et argent vainement dépensé s'il infirme, après son retour dans la société, ne peut pas utiliser les techniques acquises. C'est ainsi qu'il doit vivre pour éviter l'isolement et faire lui-même les choses de la vie courante. Secourir au lieu d'être secouru, capable de vivre de façon indépendante. Ainsi, il fait à nouveau partie de la société. Parmi les 14 millions de Néerlandais, quelques 16 000 personnes sont tributaires d'un fauteuil roulant, et cela même chez eux. En d'autres termes, un logement sur 270 devrait être conçu pour permettre l'utilisation d'un fauteuil roulant. Nous sommes loin d'en être là. De nombreux équipements ont cependant été réalisés, grâce à l'initiative privée, mais surtout pour les soins et les services. Nous savons aujourd'hui combien il est important pour ce groupe de pouvoir mener une vie indépendante. Le gouvernement néerlandais octroie par conséquent des subventions pour adapter les logements existants et en construire de nouveaux spécialement conçus pour les infirmes. L'adaptation des logements existants leur permet de continuer à vivre en famille le plus longtemps possible. Le besoin en logements spéciaux est grand. En effet, 30 % des infirmes séjournant dans des maisons de soins pourraient vivre de façon indépendante s'il y avait suffisamment de logements spécialement adaptés à leur infirmité. Quels équipements faut-il prévoir ? Tout d'abord, les équipements généraux, identiques à ceux pour personnes âgées, tenant compte de la diminution des capacités physiques. Puis, les équipements individuels plus spécialisés. En outre, il faut, comme pour le troisième âge, tenir compte du fait que les infirmes dépendent souvent de l'aide de tiers. L'emplacement doit être judicieusement choisi à proximité des équipements publics et des magasins. Donc, une forme d'habitat assurant indépendance et intégration. Mais, parfois, un logement adéquat et des équipements techniques ne suffisent pas. Pour les handicapés nécessitant de très nombreux soins, il existe plusieurs sortes d'habitations protégées comportant des équipements collectifs et permettant de vivre à divers degrés d'indépendance. Voici quelques exemples. Dans une maison de soins telle que celle-ci, il n'est guère question d'indépendance. L'accent porte surtout sur le traitement médical et les soins. Par contre, les pensionnaires d'un foyer spécial partent travailler à l'extérieur. Outre le logement et la nourriture, ils ne reçoivent généralement de l'aide que pour les activités de la vie courante. Dans certains cas, les soins médicaux sont assurés sur place. Un centre de soins pour handicapés peut héberger 100 à 400 personnes. Chaque pensionnaire a sa chambre à coucher, salle de séjour et son équipement sanitaire. Les services sont divers. Assistance pour les activités quotidiennes, traitements médicaux et paramédicaux, possibilité de travail dans le centre même. A l'époque, ces formes d'habitat paraissaient idéales, mais on s'est rendu compte que la concentration d'un aussi grand nombre d'infirmes ne favorise pas l'intégration dans la société. Finalement, on expérimente un habitat autonome pour les grands infirmes dans un quartier normal d'habitation. Pour eux, les soins permanents n'étaient jusqu'à présent possibles qu'en habitat groupé. Grâce à une permanence de soins extramuros, les infirmes peuvent vivre de façon indépendante. Existence autonome et intégrée à la société. L'infirme ne sera plus isolé si la ville où il habite est aussi une ville qui l'accueille. Outre les personnes âgées et les handicapés, d'autres groupes de la population ont besoin de logements spéciaux. Les étudiants, les célibataires, les jeunes travailleurs et les personnes seules. Les jeunes ménages, les ménages âgés sans enfants, ceux qui, par nécessité, habitent encore chez leurs parents ou louent des chambres. Ceux-là aussi ont droit à la porte de leur indépendance, une indépendance à la portée de leur bourse. On étudie à l'heure actuelle le besoin en logement des personnes seules et des ménages à deux. Les formules requises sont les logements à deux ou trois pièces et les appartements avec équipement collectif. Les réalisations dans ce domaine sont principalement des foyers pour étudiants d'université. Des équipements spéciaux ont été aménagés pour un quart d'entre eux. On a entamé la construction de logements destinés aux autres étudiants, aux jeunes travailleurs et aux personnes âgées vivant seules. Par leur apparence, par leur mode de vie ou leur difficulté à s'intégrer, certaines personnes peuvent parfois susciter des préjugés, voire de la suspicion. Ces groupes sont parfois discriminés lors de l'attribution de logements des sangs. Les pouvoirs publics étudient actuellement la fréquence d'une telle discrimination et proposent des mesures pour la combattre. Il arrive que les travailleurs étrangers éprouvent eux aussi des difficultés à obtenir un logement décent. Environ 160 000 personnes originaires des pays méditerranéens travaillent aux Pays-Bas. Les employeurs qui les ont embauchés leur assurent, au cours de la première année, l'hébergement, le plus souvent dans des pensions. S'ils s'installent dans des logements, ils ont droit, comme tous les Néerlandais, aux subventions de loyers. Les travailleurs étrangers n'ont pas suffisamment connaissance de ces règlements et souvent, ils les interprètent mal. D'autres souhaitent faire rapidement des économies et s'installent donc dans des pensions bon marché et très médiocres. Le gouvernement néerlandais s'efforce de modifier cette situation en diffusant des informations et en imposant l'amélioration des pensions qui ne répondent pas aux normes habituelles. Il s'efforce également de lutter contre ce mode de logement en faisant construire des habitations à bon marché pour lesquelles il accorde de larges subventions. Un autre groupe de migrants est formé par quelques 100 000 surinamois qui se sont installés temporairement ou définitivement aux Pays-Bas. Au début de cette immigration, les nouveaux venus étaient disposés à se disperser dans le pays. Leur habitat ne posait aucun problème particulier. Mais à l'heure de leur immigration massive, ils se forma de fortes concentrations dans les grandes villes et leurs banlieues. Est-il besoin de rappeler que de telles concentrations peuvent susciter des frictions avec la population locale? Les pouvoirs publics néerlandais s'efforcent de résoudre le problème en décentralisant l'habitat et le lieu du travail. Mais ce n'est possible qu'avec l'entière collaboration de ce groupe. À la différence des autres groupes, il n'est pas nécessaire de construire pour eux un habitat spécial. En effet, les logements aux Pays-Bas sont accessibles à tout un chacun. Les subventions au loyer ne font pas de distinction selon la nationalité, l'origine, la race ou la religion. Les immigrants font partie intégrante de la population néerlandaise. Il en est de même des autres groupes évoqués ici. Ces groupes mobilisent maintenant notre attention à l'heure où, par suite d'un choix délibéré et de priorité ayant trop long temps prévalu, la diversification des logements se révèle insuffisante. Il faut donc diversifier les types de logements en s'appuyant sur une étude des besoins. Ce travail est actuellement entamé aux Pays-Bas. Les priorités, les conceptions et les objectifs ont changé. Nous devrons demeurer attentifs, discerner à temps les besoins, tant quantitatifs que qualitatifs, de tous les groupes de population et en tenir compte lors de l'élaboration de la politique. La tâche du gouvernement est plus vaste encore. Il faut élaborer les mesures légales de subvention aux nouveaux projets, prévoir les moyens financiers nécessaires et encourager les initiatives des divers groupes de la société. Seulement alors, il sera possible d'assurer à la population toute entière un habitat décent. Aux Pays-Bas, c'est le gouvernement qui emporte la première responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada